Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club, et c'est parti pour la première revue de presse. En France, le Parisien et l'équipe parlent évidemment de la victoire du Paris Saint-Germain hier face à Monaco, 5 à 0 au parc en demi-finale de la Coupe de France. Le Parisien souligne effectivement que le Paris Saint-Germain, à l'aide de cette victoire, rejoint la finale de la Coupe de France, qui se passera au Stade de France face à Angers, tandis que l'équipe souligne la facilité qu'a eu le Paris Saint-Germain hier face à l'AS Monaco, affaiblie et totalement rassurée. L'équipe parle également de ce qui s'est passé hier en Espagne avec les cartons du Real de Madrid et du FC Barcelone face au Deportivo La Corogne et face à Osasuna. On part d'ailleurs en Espagne avec AS qui parle effectivement du Real de Madrid avec son carton hier, sans Bale, sans Benzema ni Ronaldo, coup d'envoi, une équipe bisque qui a fait le travail pour s'imposer facilement 6 buts à 2. Le magazine Sport parle lui pour le coup du FC Barcelone et surtout de Lionel Messi, auteur d'une performance majuscule hier, un doublé et puis s'en va à l'heure de jeu sous un tonnerre d'applaudissements. Le Mundo Deportivo parle également du FC Barcelone mais surtout du but de Javier Mascherano, c'est son tout premier en Liga, ce qui a rendu la soirée du FC Barcelone encore plus belle. Le Mundo Deportivo parle également du derby qu'il y aura ce soir entre Manchester City et Manchester United. Ce match a un air de classico puisque José Mourinho et Pep Guardiola sont sur le banc. La transition est toute trouvée, partons maintenant en Angleterre avec le Daily Express qui parle évidemment de Pep Guardiola, qui n'aurait pas de regrets par rapport à sa saison difficile avec Manchester City. Malgré la défaite face à Monaco en 8ème de finale de Ligue des Champions et une saison en 1ère Ligue en dents de scie. Mais le Daily Express parle également de la victoire hier de Tottenham face à Cristal Palace à l'extérieur 1 à 0 avec un but de Christian Eriksen en deuxième mi-temps. Un succès qui permet à Tottenham de croire encore au titre. Ils ne sont plus qu'à 4 points de Chelsea. On part maintenant en Italie avec Tuto Sport qui parle de la Juventus de Turin, qui va avoir 12 jours décisifs avec notamment un match face à la Talenta, le déplacement à Monaco pour la Ligue des Champions et le derby turinois. Les Bianconeri n'ont donc pas le droit à l'erreur dans cette fin de saison qui s'annonce haletante. La Gazeta dello Sport parle de rumeurs et de transferts avec le buteur Patrick Schick de la Sampdoria. Le tchèque serait suivi de près par l'Inter de Milan et également par la Juventus Turin. Le joueur risque d'affoler le marché des transferts. Autre rumeur soulignée par la Gazeta dello Sport, ce serait effectivement Alvaro Morata, barré par Karim Benzema au Real de Madrid, qui est envoyé à Milan l'année prochaine. Quel club ? Là c'est Milan ou Inter ? La une ne nous le dit pas. En tout cas, Alvaro Morata est renvoyé en Italie. On peut également souligner que la Gazeta envoie Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. A demain pour une nouvelle revue de presse par But Football Club. Sous-titrage Société Radio-Canada